Sous-titres par J'espère que vous êtes tous magnifiquement dans un jeu de gros vidéo Où est-ce qu'il y a personne ? Parce que je n'ai pas de meilleurs gens ici, bien sûr ! Les meilleurs savoirs bébé factions de la planète Terre ! On est sur K-Faction ! Et aujourd'hui c'est une vidéo très 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 spéciale parce que j'ai retrouvé les plus belles bases du savoir. J'ai choisi 4 bases pour la vidéo d'aujourd'hui parce que c'est une vidéo plus spéciale. Parce que je suis un peu enrhumé, donc pardonnez-moi mon enrhumage, quoi. J'ai regardé ça les amis, je suis malade environ une fois par année et là il fallait que ça tombe quand j'ai commencé à refaire des vidéos et tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis 2 jours. C'est que j'étais malade. Mais à chaque fois que je commence à faire des strikes de vidéos, genre je mets une vidéo tous les jours et tout, il faut toujours qu'il y a un truc qui arrive. Là je suis tombé malade, merde ! Bon, donc on va commencer avec la base numéro 1. Attendez, il faut que je regarde parce que je pense qu'elle s'est fait piller. Donc on va regarder, on se reprend avec la base numéro 1, mes amigos ! Donc ouais, la base numéro 1 en fait c'est un peu spéciale parce que c'est genre le village communautaire créé par Vionomis. Donc c'est très spécial en fait, ils ont fait un petit village comme ça. En fait, il y a plein de gens, des gens random et tout. À chaque fois que quelqu'un tombe sur le village, il construit des trucs, il fait des petits trucs comme on peut voir. Ça ici c'est des bulles par Just Got Eagered Gold. Ça ici c'est des bulles par Nomis. Mais c'est genre cool parce que c'est un genre village communautaire comme vous voyez, regardez, tout le monde peut bulles, ajouter des bulles, etc. Donc on ne sait pas qui a fait tous les bulles. Mais ici il y a un faux arbre, l'arbre sacré. Donc ça c'est quoi qui est marqué, maison en vente. Donc c'est des petites maisons, des petits trucs vraiment de merde. Mais bon, c'est quand même cool. Ici c'est quoi? Un petit genre, un nether genre, c'est quoi? Temple du nether. Ici il y a des champs d'itrouille. Ici c'est quoi? Maison en bulles. Bon, c'est vraiment grand et beau ta maison mon pote. Ça aide mes chers. Ensuite il y a quoi ici? Il y a de l'eau qui coule ici. C'est censé être un temple. C'est ici c'est quoi? Puis des dieux. Wow, c'est beau. Ensuite il y a une autre maison ici. C'est quoi ici? Broute à idées. Donc là ici il faut mettre des idées. Cimetière, chaque main importante est ici. Donc j'espère que... Voilà, tombeau de rocailloux. Nice, c'est intéressant. Mort en farmant 48 heures en ligne. D'après moi ça ne doit pas être arrivé. Ça doit être en 48 heures en temps de se toucher la ZZ. Build encore. Il fait des bosses comme ça. Donc en gros là il y a deux personnes qui ont build. Mais si quelqu'un trouve le truc ici, il peut consulter la build et tout. Ah c'est cool, c'est cool. Franchement c'est un concept assez stylé. J'avais jamais pensé surtout qu'il n'y a pas l'air d'avoir personne qui griffe à part cette maison là. On peut voir elle est un peu pété. Mais sinon, quand même stylé. Il fait des maisons dans le style moderne comme celle là. Mais aussi il y a des gens qui font des rétros comme ça. Franchement c'est cool mec, c'est cool. Donc une jolie petite base pour la première base de cette vidéo. La deuxième maintenant. La deuxième base des amis est la base de la Loaded. Donc c'est clémé par la Loaded. Donc qui est la Loaded ? On va regarder. Loaded c'est Suex, c'est The Joker, KD, Holo. Bon il n'y a pas personne que je connais ici vu que c'est comme ça de nom. Mais c'est quand même assez stylé la décoration. Donc on va regarder ici c'est quoi ? C'est des coffres sécuritaires. Des coffres sécu. Je ne vais pas regarder tout à tous les coffres. Mais on peut voir, il y a des coffres en épidote. Et des coffres qui ne le sont pas. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite l'étage en haut, il y a la même chose des coffres sécu. Mais ce n'est pas tant sécu que ça. Parce que à cause du bloc derrière, il fallait que tu fasses par deux. Ça aurait été... Tu aurais plus de chances que ce soit plus sécuritaire. Sinon on a une maison ici qui est quand même vachement cool. Mais on peut voir que c'est fait péter. Donc d'après moi c'était surclin. Mais c'était... Je ne sais pas, il y a vraiment une connerie qui est arrivée. Un petit puits avec de la décoration par terre comme ça. Ça rend vraiment stylé. Si quelqu'un fait vraiment une base comme ça. Genre, c'est qui avec de la déco comme ça ? Ça peut vraiment rendre badass en vrai. Genre, tu sais, sur les anciennes bases, sur OpsiFight et sur les serveurs comme ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient ? C'est qu'ils faisaient des... Chaque joueur avait un genre d'étage ou une chambre, ça on appelait. Et puis les personnes décoraient leur base et tout. Genre, si vous voulez voir, je crois que Ice Sweet avait fait des vidéos comme ça à l'époque. C'était populaire. C'est qui lui ? Ah, c'est lui. Et ensuite, ici, on a quoi ? On a un genre d'arche, deux arbres avec un genre de montagne. Quand même assez. Les piques zombies, on va aller voir ça après. Ici, on a quoi ? On a un spatter et on a un genre de pont qui passe au-dessus du truc. Vraiment stylé, je trouve. Ensuite, ici, oh, il y a des petits trucs qui montent ici. Donc, c'est quoi ? Ok, c'est un genre de farm qu'ils sont en train de faire, j'imagine. Sauf que ça, c'est l'eau qui... Oh, qui... Oh my God ! Oh mon Dieu ! Ils ont tellement trouvé la bonne solution pour faire des harvesters full automatiques. Regardez, en le fond, eux, tout ça... Oh my God ! Ils sont tellement intelligents, les gars. C'est la meilleure façon d'utiliser les harvesters. Ils sont méga, 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 méga intelligents. Regardez, ils prennent des harvesters à tous les étages comme ça. Et ensuite, ils ont juste à se promener dans l'eau et récupérer. Montant haut, c'est comme un ascenseur en fait. Et c'est protégé parce qu'ils ne peuvent pas se les faire péter en fait à la cause de l'eau. Oh my God ! Ils sont très, très, très intelligents. Par exemple, leur harvester ici, il est full. Donc, faites attention. Ici aussi, il est full. Oh my God ! C'est vraiment franchement intéressant. Ensuite, en haut, ils ont fait quoi ? Ils ont subi des harvesters partout. What the fuck ! Ils sont riches quand même pour avoir mis autant d'arvesters. Parce que, si on regarde, le craft d'arvesters est quand même vachement cher. Arvesters. C'est quand même un coeur en volcanique. Donc, c'est quand même cher. Vraiment Stilex, les gars. Vraiment, vraiment Stilex. Donc, attendez, on va juste prendre une boussole pour regarder. Je ne veux rien casser. Et ils ont une énorme forme à cactus. Non, ce n'est pas si gros que ça. Ben, c'est quand même large. Mais ce n'est pas haut en hauteur. Franchement, GG les gars. Ça, c'est vraiment une des plus belles bosses que j'ai vues depuis vraiment longtemps. Et le système des harvesters, c'est vraiment intéressant. C'est la première base que je vois qui avait un système comme ça. Vraiment, vraiment, vraiment stylé. Je suis vraiment content qu'il y ait des joueurs qui ferment à fond comme ça. Et qui nous proposent des bonnes bases comme ça. Franchement, j'ai hâte de voir la fin du classement. Ça va être dans longtemps. Mais quand même, je veux dire, j'ai hâte de voir ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Et pouvoir gagner ce grade de champion pour la version prochaine. Donc, voilà. Je vous reprends avec la troisième base. Malheureusement, les amis. J'ai mis la base numéro 3 que j'avais. Et la numéro 4. J'avais dit que j'avais 4 bases aujourd'hui. Malheureusement, les deux se sont faits péter la gueule. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je me souviens que ça ici, c'était vraiment bien décoré. Je suis vraiment triste. C'est dommage. Mais comme vous voyez aussi, ma base B2 aussi a été pétée. C'est dommage parce que ici, le gars avait mis des minerais de diamants. Il y avait des blocs et des pitotes. C'était vraiment stylé comme base. C'est vraiment dommage qu'il s'est fait péter. Et dommage que l'autre ici aussi s'est fait péter. Et je vais essayer de trouver une dernière base pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. Donc, à tout de suite pour la troisième et dernière base. Holy shit, les gars. Je n'ai rien à me promener aux bases pour voir ce qu'il en était. Je crois que cette base-là est en cours de création. Donc, je vais quand même la montrer. Mais on va sûrement y revenir dans une prochaine vidéo. Mais holy shit, les gars. Vraiment stylé. En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que vous laissez des commentaires, la plupart des gens, vous oubliez de mettre le nom de votre homme. Et quand j'y vais, la plupart du temps, c'est pillé aussi. Donc, dites-moi vraiment. Dites-moi pas genre, oh, mon EFOM. Mettez un homme et dites-moi c'est quel homme, les amis. Si vous voulez vraiment que je regarde votre base. C'est vraiment compliqué pour moi de rejoindre votre faction, faire EFOM et quitter quelqu'un si votre faction est full. Bref, c'est vraiment compliqué. C'est un plugin de faction custom. Donc, c'est beaucoup plus compliqué qu'un plugin de faction de base. Donc, voilà. On va présenter cette base-là. Je trouve qu'elle est belle. Donc, on va regarder ce gars-là. Je crois que c'est lui qui l'a fait. Ça doit être sûrement lui qui doit la build aussi, j'imagine. Donc, on va regarder vite fait autour ici. Donc, quand même pas mal d'huitièmes dans les coffres. Donc, je ne sais vraiment pas ça, c'est quoi. Ça, c'est marqué quoi? Rip avant ayant perdu 200k CF. Rip, le cas développeur, mort et tranglé. Ouais? Oh, ouais. 1% de chance de gagner 1 million. Holy shit. Il a vraiment été chanceux, lui. C'était Bobby. C'était un bon cochon. Pre-for Bobby. What the fuck? En plus, c'est des graines de buissons. Attends. Ouais, c'est des graines de buissons. Des filines et énergites. Encore des coffres ici. What the fuck? C'est vraiment stylé sur la base, gros. J'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Là, il y a une petite fontaine ici qui descend. Oh, nice. Il y a un petit coffre ici, c'est que dans l'eau. Non, c'est la cobble. Ici, c'est... Oh, what? C'est stylé comme déco, ça. What the fuck? Genre, je vais faire ça dans ma base la prochaine fois. C'est vraiment beau. Genre, ici, t'as ça. Ici, chez moi, je fais souvent des bases comme ça. Genre, le point de spawn est ici et tout. En construction, what the fuck? Table d'enchant. Enclume. Oh my god. Stylé ici, il y a coffre. Il y a des coffres CQ. Oh, je ne vais pas montrer ces coffres, ces stuff. Mais bon, stuff de fantômes. Stuff de trucs. Monsieur Kraft. Holy shit, les gars. Vraiment stylé votre base, les gars. En plus, vous avez masse de stuff, hein. Je ne sais pas. Faites attention à ne pas vous faire piller. En construction, on monte. À l'étage ici, on a quoi? On a une autre salle qui a l'air d'être vide pour l'instant. Non, il y a des buissons XP ici. Donc, c'est leur XP farm, I guess. Stylé, stylé. Est-ce que ça continue de monter? Ouais, ça monte encore, les gars. On va aller voir. Donc, ça monte, ça monte. Ça ne monte plus, en fait. Ça l'arrête, là. What the fuck? Vraiment belle ta base, du coup. With you. Je crois que tu t'appelles. With you. What the fuck? Vraiment stylé. Oh, je n'avais pas vu. Il y a des trucs là aussi. What the fuck? Ici, c'est des... Oh, il y a des buissons et tout. What the fuck? Il y a des buissons. Comment on fait pour y aller en haut? Oh, c'est stylé, ta déco. Là, il y a une échelle. Ici, il y a d'autres buissons. Il y a un autre gars par là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? On peut aller en bas? Oh, il y a un système redstone. Là, il y a des portes et tout. What the fuck? Qu'est-ce que j'ai fait, les amis? Oh, non. Oh, non. Je me suis coincé, les amis. Pépé, oui, zu. Oh, non. C'est apprécié. Fais-toi bien venir dans notre base. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ah, c'est des coffres sécues. OK. Stilax, mec. Stilax. J'ai cassé sa porte en fer. Oh, non. C'est apprécié. Donc, ensuite, il y a ici, il y a des trucs qui a buissons. Attends, on va regarder. On était en train de regarder ça. J'avais pas vu le passage secret. Donc, on était en train de regarder ça. Donc, ici, il y a quoi? Oh, il y a des buissons de pousser ici. Il y a deux buissons d'énergie. Tac, tac. Énergie de pousser. Haha. Ici, ils vont jamais savoir que les deux énergites sont tombés sur le côté. Ici, c'est un spawner à quoi? What? C'est pas un spawner, en fait. What the fuck, les gars? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, voilà. Il y a un spawner ici. Hey, c'est vraiment énorme, leur base. Et c'est même pas clean. Donc, ici, il y a quoi? Ici, c'est un spawner, normalement, ils vont mettre. Ensuite, quand on monte l'échelle. Donc, l'échelle était juste ici. Donc, l'échelle, c'était l'échelle d'en bas. On tombe dans la salle à buissons. Donc, on peut voir, il y a des buissons volcares. Donc, on va voir. Ouais, il lui reste à peu près deux heures sur un avant qu'il pousse. Et tout. Ah, c'est vraiment cool, leur base. Il y a un truc à XP ici. What the fuck? Non, ça, c'est énergie. Ensuite, on continue à monter. Il y a quoi? Il y a... Attends, ça, ça ouvre les portes. Ah, il y a des harvesters et tout. Oui, il y a des harvesters. Oh là 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 là. Oh là là. Ici, ils mettent le cannabis, j'imagine. What the fuck? C'est vraiment... Franchement, votre base, les gars, elle est vraiment épique. Ici, encore des salles de cannabis. Il y a quatre harvesters. Holy shit. Est-ce que ça continue de monter ensuite en haut? Non, c'est juste du design encore. Pour l'instant, c'est pas terminé. Alors que... Non, attends. Je crois qu'il y a une farm à cactus au-dessus. On va aller voir, les amis. On va aller voir. Attendez. Je crois que c'est... Oui, une farm à cactus encore. What the fuck? Cette base, elle s'arrête jamais, les gars. What the fuck? Une petite farm à cactus. Mais quand même, ils ont pris le temps de faire des vitres vertes ici et tout. What the fuck? Franchement, magnifique, votre base, les gars. Donc, voilà. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je suis vraiment étonné avec le talent de certains d'entre vous, les amis. C'est un truc de fou. Wow. La dernière base était vraiment magnifique. C'est possiblement la plus belle base que j'ai vue de toutes les vidéos base tours que j'ai fait. Vraiment stylé, les gars. En plus, c'est même pas claim. Donc, vraiment intéressant. Donc, je voulais terminer la vidéo en vous disant que sur K-Faction, en ce moment, on est en train de travailler pour réduire les lags au PVP. Donc, il y a des petits lags au PVP, des lags minibles. On est en train de travailler là-dessus. Et on est en train de travailler pour la prochaine mise à jour. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, je vous avais spoil. Mais bon, il y aura des nouveaux monstres. Il y aura des habiletés et tout. Ça va arriver en deux mises à jour. On va séparer le tout en deux mises à jour. Pour être sûr que ça soit fait et qu'il n'y ait pas de gros boy et qu'il n'y ait pas d'attente comme sur les ordinateurs de hacking. Donc, sur les ordinateurs de hacking, ils sont bientôt disponibles encore. Il y a des gros problèmes avec le PC de hacking. Et puis, on veut essayer de le régler pour ne pas qu'on le mette et qu'il y ait des problèmes et des lags et tout. Donc, encore un peu de patience, les amis. Mais ça arrive énormément, énormément. Ça arrive vraiment vite. Et je suis énormément content que vous soyez toujours autant sur K-Faction. On tourne aux entours de 500 connectés. C'est vraiment superbe qu'on y pense parce qu'on a payé zéro youtubeur. Il n'y a que moi qui fait des vidéos et il y a quelques autres youtubeurs. Mais ce n'est pas des gros gros youtubeurs. Je crois que c'est le seul gros youtubeur qui fait des vidéos. Je crois que c'est HighSuite. Donc, dédicace à lui. Si vous voulez voir des vidéos sur K-Faction, allez voir ses vidéos. Mais sinon, vraiment un gros merci à chacun d'entre vous qui vient tous les jours jouer à K-Faction et prendre du plaisir avec nous. Ça me fait super plaisir. Sur ce, les amis, je vous aime. C'est Tycoach. Ciao, ciao !